Ce prétexte d'un mariage, qu'est-ce que tu me parles de mariage ? La mixité de Facebook, c'est femme sans pudeur, femme qui s'exhibe. C'est ça que tu veux pour tes enfants ? Une maman qui manque de pudeur, qui s'exhibe ? Il y a beaucoup de nos soeurs, beaucoup, qui sont tombées dans ces gouffres, dans ces panneaux, pour ne pas généraliser. Toi aussi mon frère, tu crois que tu es le premier à qui elle a dit Je crois que je me suis trompé. Après il dit non non, tu ne t'es pas trompé, c'est bien ici, c'est là, c'est moi, Mohamed, Abou Idriss. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez et il fait comme ceci, c'est-à-dire qu'il la repousse avec sa main rapportée par le Bukhari. Toi ma soeur, est-ce que tu utilises Facebook pour chatter ou pour faire la darwa ? Et quand tu fais la darwa, tu la fais à qui ? Est-ce que pendant que tu es sur Facebook, l'ange qui est à ta droite est en train d'écrire des bonnes actions ou des mauvaises actions ? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook ? Est-ce que tu t'écartes des choses desquelles on doit s'écarter ? Ou est-ce que tu commences à chatter en toute innocence par un « Salut, ça va ? » ou « Salam alaykum » ? On peut faire connaissance ou à répondre tout simplement à un « Salam » ? Sur une page, elle est dedans, quelqu'un dit « Salam alaykum » et elle répond « Salam ». Mais pourquoi ? Pourquoi tu réponds « Salam » ? Pourquoi tu es visible ? Tu devrais être fantôme sur Facebook, tu devrais être qu'avec des soeurs, tu n'as pas à être mélangé. Et dans le cas où il y a des pages qui sont très intéressantes, tu ne dois même pas te montrer. Sois discrète, ne te montre même pas dans cette page. « Alaylah, Allahu Akbar, MashaAllah, SubhanAllah. » Une photo, mon frère, tu te dis « Mais c'est quoi cette photo dingue ? » Une photo de psychopathe ! « Wallah, Allahu Akbar, une photo ? » Tu as du mal à croire que c'est elle qui a dit « Inch'Allah ». Fais attention, ma sœur ! Pourquoi tu te montres ? Sois discrète ! Tu veux qu'un loup t'attrape et après tu finis ? En os ? Jeté ? En déchet ? Fais très attention ! Alors elle est là, elle est en train de chatter, avec ses frères, en cachette, et ça devient totalement normal. Elle pose des « Mashallah », des photos, elle débat avec des frères de sujets religieux, et ça ne lui pose aucun problème. Elle est prête à contredire tout le monde. Sans preuve ! Elle est là en train de dire « Vous, vous sortez des avis de savants toute la journée en disant n'importe quoi, et n'importe quoi, et vous, non, c'est faux, etc. » Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, celui avec qui elle a débattu, il est dans ses amis. Elle l'a ajouté dans ses contacts. « Et elle fait des photos où elle se tape la pause, et là, c'est impressionnant, mais est-ce qu'elle a un cerveau, ma sœur, qui m'entend là ? » Écoute bien, ma sœur, ce n'est pas une attaque, mais des fois, il faut faire une révision. Révision de la cervelle. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi tu te mets déjà dans des pages où tu te montres ? Ça, c'est un. Mais ce n'est pas simplement qu'elle se montre. Elle se montre avec « Wahed la coupe, mon frère », une coupe, un brushing signé Jean-Louis Merguez. Tu vois ? Après, elle vient... Ou sinon, elle n'est pas avec son Jean-Louis Merguez, elle est différente. Elle est là avec un hijab rose bonbon, on dirait la panthère rose, ou avec un gilbeb avec plein de paillettes. Tu vois ? Ou bien, tu vois, cette sœur, elle met dans son profil une photo où elle est en train de faire un bisou. Mais c'est des folles. Elles sont folles. Je n'ai pas d'autres mots. Mais tu sais que tu es en train d'attirer des loups sur toi ? Si toi, ton but, c'est de chercher un loup, il faut que tu assumes après les conséquences. Parce qu'un loup, quand il attrape une proie, il la désosse. Il la désosse. Et oublie les belles paroles. Et oublie « Je te jure, il n'y a que toi dans ma vie, j'aimerais te ramener les étoiles de la lune, je ne sais pas quoi, sur un plateau en or. » Et tout ça, c'est du mensonge. Pourquoi ? Parce que ce loup, il n'a qu'un objectif. Toi, pour lui, tu es une proie, il doit te manger, il doit te dévorer. Elle se laisse aller en disant « Il m'a promis le mariage. » Ce n'est pas possible, il ne va pas me lâcher. Et franchement, c'est hallucinant. De voir que son but, c'est d'entendre « Hey, tu es mignonne toi, machana, tu es trop belle, ça va ma belle ? » Et après, elle est là, elle se dit « Non, je vais faire la meuf technique, je ne réponds pas direct. » « J'attends, il envoie 4, 5, 6 pics, et après je vais envoie un truc vite fait. » C'est quoi tout ça ? C'est ça, les portes qu'il faut fermer directement sur Facebook. Cette porte-là, c'est un grand danger. Et tous ceux qui m'entendent et qui sont dans Facebook et qui connaissent bien Facebook, savent et ils ont vu de leurs yeux et ils ont entendu de leurs oreilles des gens qui sont tombés. C'est ça, c'est ça, c'est ça.